Ah bonjour vous êtes là ! Je vous attendais. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1 c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Aujourd'hui, il sera question d'un des plus grands et populaires pilotes de son époque, un nom dépourvu de titres mais qui figurera toujours dans un petit coin des livres d'histoire, Gerhard Berger et particulièrement de sa course du 27 juillet 1997 lors du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Mais pour saisir au mieux la quintessence de cette histoire, je vous propose d'apprendre à mieux connaître notre héros du jour et de replacer le contexte. Gerhard Berger, ou Gerhard Berger pour le doublage québécois, est né en Autriche en 1959 et se décrit lui-même comme un simple montagnard. Il grandit en réparant des camions dans le garage de son papa. Malheureusement pour lui, Papuna Sherry n'a ni les moyens ni l'envie de lui offrir ses débuts en karting. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans qu'une opportunité se présente à lui pour concourir dans une course amateur. Il participe en cachette et gagne la course avec une telle prestance qu'on lui proposera à nouveau de courir. Malheureusement, il ne peut plus rien cacher à papa maman parce qu'il a fait la une des journaux. Bien vu mais mal calculé Gerhard. Cette victoire fait décoller sa carrière au point que 4 ans plus tard, en 1984, il débute en Formule 1. Il signe chez Ferrari et gagne 4 des 6 victoires de l'équipe entre 1987 et 1989. En 1988, il se paie même le luxe d'être l'unique pilote non McLaren à gagner une course cette saison et qui plus est à Monza. Gerhard vit un rêve éveillé car il y a encore quelques années, il réparait des camions pour un salaire misérable avec ses rêves pour seule compagnie. et il a désormais gagné plusieurs courses pour la Scuderia et était un des chouchous de Monsieur Ferrari. Mais sa saison 89 est marquée par un terrifiant accident à Imola dans le virage Tamburello. Une sortie de route très très grave dans l'absolu, vous voyez la voiture pratiquement déchiquetée, j'espère qu'il n'y a aucun mal pour le pilote et ça prend feu. Nous sommes dans le troisième tour, enfin c'est une image tragique que nous sommes en train de vivre là pour le troisième tour de ce Grand Prix accompli sous la conduite de Senna de Prost, Mancel Patrez et Berger, les voitures d'intervention très rapidement. Berger, Berger à mon avis nous allons attendre un petit instant, c'est une Ferrari qui est partie tout droit en tout cas, c'est dramatique le moment que nous sommes en train de vivre ici à Imola et je crois hélas que nous pouvons craindre le pire en ce qui concerne Gerhard Berger. Vous avez vu l'autre Ferrari, la 27, celle de Nigel Mancel qui est sortie de sa voiture bien sûr, tous les pilotes se sont instantanément arrêtés, mais si c'est un incident mécanique il n'y a absolument rien à faire, la voiture tire tout droit et là il faut espérer que la voiture ne percute pas les fascines ou les rails de face. Ça c'est déjà ce que les pilotes souhaitent le plus, mais vous voyez bien que l'image est triste dans le clan Ferrari avec cet accident absolument catastrophique de Gerhard Berger et je crois Richard que l'on peut craindre le pire quant à la vie du pilote autrichien bien entendu. Berger survit miraculeusement, mais au prix de quelques blessures, quelques côtes cassées et d'une sérieuse remise en question. Il remplace Alain Prost chez McLaren aux côtés d'Ayrton Senna en 90, mais récolte seulement 3 victoires contre 15 pour le brésilien. Sa saison 89 l'a prouvé, Berger n'a plus le rythme depuis cet accident et il retourne galérer chez Ferrari de 93 à 95. Si on met de côté sa fantastique victoire Adelaide en 87 où il joue au chat et à la souris avec Ayrton Senna, la saison 94 apporte un autre moment fort de sa carrière. Ferrari a toujours apporté beaucoup d'importance à l'idée de montrer la supériorité de leur moteur et le tracé d'Okenheim est très important pour faire bonne figure. Berger survit aux incessants problèmes mécaniques de Ferrari, résiste à la suprême Benetton d'un Schumacher à domicile et remporte la première victoire de son équipe depuis 90. Un moment important pour sa carrière, mais cette même année, comme le reste du monde de la Formule 1, il est affecté par le violent accident mortel de son compatriote Roland Ratzenberger et surtout celui d'Ayrton Senna. Berger élu était très proche et ce fut le brésilien que Berger contactait en premier après son accident ici même en 89 pour lui parler du danger que présentait le mur qui tuera Ayrton. Ayant abandonné très tôt lors de la tragique édition de 94 sur problèmes mécaniques, Gerhard avait pu se rendre au chevet du brésilien, seulement pour y voir des médecins impuissants s'affairer autour du blessé. Le duo Berger-Alesi ne survit pas à la politique de restructuration de Jean Todd fin 95 qui se sépare des deux compères. Après avoir envisagé la retraite, Gerhard trouve refuge chez Benetton, toujours accompagné par son ami Alesi. Alors oui, je dis son ami Alesi et dit comme ça on pourrait y croire qu'il était le copain de tout le monde. Ouais mais c'est vrai, tout le monde aime Gerhard Berger. Un homme simple, sympathique et très réputé pour ses farces, impossible de ne pas l'aimer. Même Ron Dennis l'aime bien, c'est dire. Je suis allé d'arrivée avec Ron Dennis et j'ai eu 15 mètres à regarder des fiches, j'étais juste sur le top de lui, et j'étais froid. Donc j'ai oublié son poteau, lentement, j'ai eu l'oxygène. J'ai vu lui monter comme un racquet, donc il n'a pas trouvé ça drôle, mais pour moi il semblait bien. Avec une partie des membres du personnel qui suivirent Schumacher chez Ferrari, Benetton n'est plus au niveau des années précédentes, et Berger sent l'âge prendre le dessus sur ses performances. Déception pour Flavio Briathor, manager de l'équipe, qui fait savoir son impatience. Malgré une deuxième place en début de saison, l'année 97 ne s'annonce pas plus joyeuse pour Berger, qui, depuis plusieurs semaines, est sous antibiotiques à cause de douleurs au sinus. Douleurs qui le forceront à se mettre sur la touche pour trois grands prix, afin de se faire opérer, ce qui permet à son compatriote Alexander Woerth, pilote soutenu par Briathor lui-même, de faire ses débuts. Woerth est rapidement convaincant, prenant un podium dès sa troisième course. En plus d'être très critique avec Allez-y, Briathor explique gentiment à Berger qu'il peut prendre tout le temps qu'il veut pour se remettre de son opération, et peut rester au chaud pour se reposer. Berger est peu motivé à l'idée de revenir dans l'équipe, mais aimerait bien conclure la saison, et fait déjà recours à ses avocats pour s'assurer que Briathor respecte le contrat. Mais lors du week-end du Grand Prix de France, son père décède tragiquement dans un accident d'avion, et il doit à nouveau oublier l'idée de prendre part au Grand Prix. Mais le 27 juillet, Gerhard est prêt à en découdre lorsqu'il arrive à Hockenheim. Mais il est surpris de voir le paddock si étonné de le voir sur place. En effet, Briathor avait annoncé que Berger serait à nouveau absent, ce qui déplaît fortement à l'Autrichien. Il organise de lui-même une conférence de presse à son arrivée pour annoncer sa retraite en fin de saison, sans même en parler à son équipe, ce qui ne fait qu'empirer leur relation. Mais Lokenheim Ring est un de ses tracés fétiches, et il surprend tout le monde en s'emparant de la pole position avec la forme de quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Au départ, Berger s'envole, alors que Physikella, signant sa première ligne avec sa modeste Jordan, ralentit le reste du paquet. Les grands noms de ce championnat 97 souffrent, le milieu du peloton se déchire, et Alési semble très loin du rythme de son équipier, qui écrase la concurrence et inscrit un nouveau record du circuit. Il ravitaille et ressort derrière Akinen, mais la McLaren n'est pas de taille à résister. Il passe Schumacher lors de la phase des arrêts au stand, et reprend la tête à Physikella, qui est plus tard victime d'un abandon, et sera ramené à la maison par Schumacher dans le dernier tour. Comme il remportait la première victoire de sa carrière et de Benetton en 86, Berger remporte à ce jour-là la dernière victoire de sa carrière et de Benetton. Comme le dernier souffle de sa génération qui passe le flambeau à la prochaine, il franchit la ligne 17 secondes devant Michael Schumacher et Mika Akinen, deux des plus grands pilotes des années à venir, et a la grande joie de faire fermer son clapet à son patron, tout en honorant la mémoire de son défunt père. Comme prévu, Gerhard prendra sa retraite en fin de saison, mais ce ne sera pas la dernière fois qu'il connaîtra les joies d'une victoire en Formule 1. Il travaille avec Williams BMW dans les années 2000, avant d'acheter 50% des parts de l'écurie Minardi et de s'allier à Dietrich Mateschitz pour acheter Toro Rosso. Il supporte l'arrivée de Sebastian Vettel dans l'équipe et ira avec lui célébrer l'unique victoire de l'écurie et la première d'un autre futur grand champion. Si Gerhard Berger ne marquera pas l'histoire de la même manière que d'autres pilotes que nous avons vu dans cette série, je voulais aujourd'hui vous rappeler ou vous faire découvrir à quel point ce pilote, non seulement sympathique et attachant, fut un féroce compétiteur. Et en ce grand prix du 27 juillet 1997, Berger écrivit dans les annexes des livres d'histoire un beau et touchant conte à la hauteur de son personnage en délivrant une performance à la hauteur de son talent et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada